Générique Bonsoir à toutes et à tous. Les Français ont entendu les appels sur la sobriété. Notre consommation a baissé de près de 10%. Déclaration réjouie ce matin d'Elisabeth Borne après les nouvelles prévisions de RTE puisque le gestionnaire du réseau électrique a abaissé à moyen le risque de tension sur le réseau en janvier. Une bonne nouvelle, donc nous devrions traverser l'hiver sans coupure d'électricité. Question, comment expliquer cette amélioration de la situation électrique alors que la France vient de traverser une période de grand froid ? Qui a réduit sa consommation d'électricité et comment ? Cette réduction est-elle subie ou choisie ? Sommes-nous entrés dans l'ère de la sobriété énergétique ? Et faut-il s'en réjouir ? C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulée ce soir « Sobriété, les Français jouent le jeu ». Pour répondre à votre question, à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, votre dernier livre « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif ». C'est chez Odile Jacob. Gaëlle Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenges en une du dernier numéro. Les Français ont-ils du cœur ? Je précise que les recettes de ce numéro seront doublées et versées au resto du cœur. Pascal Hébel, vous êtes spécialiste des questions de consommation, directrice associée chez Seaways qui analyse les tendances de société. Et enfin Thierry Bross, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Merci de participer à cette émission en direct. Gaëlle Mack, on commence avec vous. Elisabeth Borne, les Français ont entendu les appels sur la sobriété. Notre consommation a baissé de près de 10%. Nous avons tous collectivement fait un effort ? À la fin, oui. Je pense qu'Elisabeth Borne, elle est quand même contente parce que quand elle avait annoncé son plan de sobriété le 6 octobre, à ce moment-là, la France se fixait comme objectif une baisse de 10% sur les deux ans à venir. Bon, si on l'a faite en trois mois, c'est quand même une satisfaction. Alors effectivement, au début, c'est surtout les industries, ce n'était pas une très bonne nouvelle, c'était surtout les industries qui avaient baissé leur consommation énergétique pour des raisons économiques, parce que leurs factures avaient flambé et leur production, elles avaient cessé leur production ou ralenti leur production, ce qui n'était quand même pas une bonne nouvelle. Mais depuis, aujourd'hui, c'est également le tertiaire et également les ménages, le résidentiel, donc tout un chacun, vous, moi, qui avons fait cet effort de sobriété. Donc oui, je pense qu'Elisabeth Borne peut être contente. Thierry Bross, c'est vrai que si on rentre dans le détail, alors la consommation d'électricité sur les quatre dernières semaines, pour l'industrie, c'est moins 12%. Donc là, on imagine qu'elle est subie. En revanche, pour le résidentiel, elle est tertiaire. Et le tertiaire, elle est de moins 7%. Comment expliquer cette double dynamique et comment l'analyser ? Je crois que le message a été entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait répéter, répéter cette chasse aux gaspilles ou ces éco-gestes. Et on voit que finalement, ça se transcrit dans la réalité. J'étais un de ceux qui pensaient que ça ne se transcrirait pas aussi vite dans la réalité. Manifestement, les Français ont joué le jeu et ils ont compris que l'on avait besoin de faire cette baisse de la demande pour équilibrer le réseau. Et donc, elle a un petit peu subi, quand même, cette baisse. Mais, encore une fois, ces messages, finalement, passent et sont entendus par les Français. Pour les industriels, c'est autre chose. Et Lee Cohen, tout le monde a joué le jeu et c'est finalement une bonne surprise. On a été citoyens, on a supporté l'équipe de France et on a fait attention à notre consommation d'électricité. Oui, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut dire que dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les catégories de population, il y a eu cet effort qui a été fait. Alors, je dirais, dans le cas des entreprises, c'est presque un réflexe naturel. Je veux dire, quand vous avez votre note d'électricité qui s'envole, quand il y a une difficulté d'approvisionnement en gaz, vous cherchez, vous regardez dans vos différentes productions qu'est-ce que vous pouvez supprimer, qu'est-ce que vous pouvez différer, qu'est-ce que vous pouvez décaler. C'est un réflexe, je dirais, presque de survie économique. Dans le cas des ménages, c'est là qu'il y a la vraie bonne surprise, ces fameux gestes, ces fameux éco-gestes. Parce que la facture d'électricité n'a pas augmenté pour les ménages. Il y a eu le bouclier tarifaire. Exactement, il y a eu le bouclier. Eh bien, cette idée des éco-gestes, on peut le constater tous autour de nous, chacun s'y est mis de manière pratiquement sportive. Ceux qui ne pensaient jamais à éteindre un couloir en lequivre. Vous-même, vous disiez, je n'éteignez pas dans le couloir, je le fais. Voilà, je le fais. Ceux qui n'avaient jamais réfléchi qu'en branchant toutes sortes d'appareils, en recharge, quand ce n'est pas nécessaire et que ça consomme malgré tout, on a pris l'habitude d'éteindre la rallonge. Donc, si vous voulez, c'est très étonnant. Les Français s'y sont mis, je dirais, presque allègrement. Alors, il faut dire qu'aussi, il y a une espèce de musique de fond depuis maintenant des années et des années sur les économies d'énergie, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on n'y allait pas vraiment. Mais là, je dirais que l'occasion fait le larron. La contrainte économique plus le geste citoyen, eh bien, il y a eu une conjonction tout à fait favorable. Alors après, il faudra regarder dans le détail, effectivement, ce qui se passe dans l'industrie. Parce que quand on regarde l'industrie, le bâtiment de travaux publics, les services, l'impact n'est pas du tout le même. L'impact est beaucoup plus important dans l'industrie. Est-ce que ça se traduit par des suppressions d'activités ? On le verra tout à l'heure. On va en parler. Ou pas ? C'est là où peut-être qu'il y aura moins d'occasion de se réjouir. Pascal et belle. En tous les cas, pour ce qui est des ménages, oui, nous avons réduit notre consommation d'électricité. Donc, on a moins 1000 chauffages. Alors, du coup, on s'est acheté des pulls, comme disait en son temps Christine Lagarde, ce qui lui avait valu des moqueries. Oui, tout à fait. On a vu, en fait, des hausses de 30% sur ce qu'on met dessous, qui est très chaud, avec une marque comme Damar, qui fait des hausses. Tous les plaids qui se vendent très bien, les bouillottes, on en voit dans tous les rayons, et ça fait de la croissance très forte. Les bouillottes de grand-mère et le col roulé ? Oui, bien sûr. C'est devenu vintage et les gens l'utilisent. Et en effet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près 31% des Français qui disaient début octobre dans les enquêtes que le geste qu'ils allaient faire vis-à-vis de l'inflation, c'est de réduire la température. Mais ce qu'on constate, c'est ceux qui déclarent le fer, c'est plutôt les plus âgés, et ceux qui sont plutôt cadres. C'est-à-dire ceux qui se chauffaient à 20-21 degrés, alors qu'on oublie quand même qu'il y avait déjà une partie de la population qui ne se chauffait pas à 19 degrés, et que ceux-là, ils ne pouvaient pas diminuer plus leur consommation. – Il y avait déjà une partie de la population qui faisait énormément… – Voilà, il y a vraiment une précarité énergétique qui ne concerne pas forcément que les plus modestes, ce sont ceux qui ont des maisons dans des zones rurales et qui peuvent être des classes moyennes qui ont des difficultés parce qu'il n'y a pas de rénovation énergétique et qui ont des pertes très fortes et qui ont l'habitude de peu se chauffer. – Et pour revenir sur les motivations dont parlait Elie Cohen, c'est à la fois un geste citoyen, faire des économies ou se soucier des émissions de CO2 générées par cette électricité qu'on sait maintenant en fait en partie à partir du charbon puisqu'on importe d'Allemagne. – Oui, tout à fait. Alors du côté vraiment des cadres, c'est vraiment un geste citoyen. On sait bien que les messages qui sont donnés par les pouvoirs publics, finalement, ils sont bien entendus. On l'avait vu pendant le Covid, de porter le masque, etc. les Français suivent ce que vont donner comme repère les politiques et quand on est dans ces catégories-là, on est très sensibles à l'écologie. Donc on sent très bien que dans nos milieux, en fait, vraiment, il y a des gens qui le font par conscience écologique et qui se forcent. Il y a un petit jeu aussi à regarder puisque maintenant on a des outils numériques, il y a Linky qui s'est installé. On peut regarder quotidiennement sa dépense énergétique et on peut rentrer dans ce jeu de regarder, ça s'appelle un nudge, c'est-à-dire qu'on vous dit combien vous consommez par rapport à un voisin qui vous ressemble et ça devient un jeu de se dire je vais faire mieux que mon voisin. Voilà, donc ça s'est inscrit à l'agenda. Les Français sont-ils devenus donc les champions de la sobriété ? Les chiffres, en tous les cas, sont formels. Une baisse de près de 10% de la consommation sur les quatre dernières semaines. Une bonne nouvelle pour la planète, pour notre pouvoir d'achat et une façon peut-être aussi d'éviter ces fameuses coupures de courant. Sujet de Magali Lacroze, Laura Radeau et Ariane Morisson. Dans la famille de Nathalie, tout a commencé par un défi anti-gaspillage. Le début d'une prise de conscience collective. À la maison, avec son mari et leurs quatre enfants, les habitudes changent. La sobriété énergétique se décline en multitude de petits gestes. De se dire, de temps en temps, je vide mon congèle, je le dégivre pour être sûre qu'il n'y ait pas ça de glace à l'intérieur et éviter qu'il surconsomme de l'énergie à produire du froid alors qu'il y a déjà de la glace. Dépoussiérer ses ampoules, mettre en veille, essayer de faire des cycles échos sur le lave-vaisselle, le lave-linge, essayer de faire tourner à plein plutôt qu'à utiliser la fonction de demi-charge. Avant même, les recommandations du gouvernement sur le chauffage ou la box wifi. Tous les soirs, j'éteins toutes les prises qui sont dessus et ça me coupe l'intégralité de ma box et tout ce qui est connecté dessus. Nathalie en a fait un mode de vie et partage ses petites astuces à son entourage. La dernière fois, je parlais avec une voisine qui me disait « Mais est-ce que ça change quelque chose si je coupe quand je ne suis pas là ? » Du coup, je lui ai dit « Bien sûr, parce que si toi tu coupes, moi je coupe. » « Normalement, notre facture d'énergie, elle va diminuer sur l'année. » « Ah bah oui, très bonne idée, je vais faire ça. » Du coup, j'étais contente d'avoir eu ce partage. Bonne nouvelle, en cette fin d'année, le risque de coupure d'électricité évoqué pour le mois de janvier s'éloigne, annonce RTE ce matin. Grâce aux efforts des Français ces dernières semaines, la consommation électrique a reculé de 9%. « Ça montre que tous les efforts que nous avons collectivement faits, bien sûr, les entreprises, les Français portent leurs fruits et nous permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus confortables pour passer l'hiver. » Alors, il faut continuer. Petit satisfait site gouvernemental. Après des semaines à montrer le bon exemple de la doudoune façon première ministre, au col roulé présidentiel, tous les ministres sont chargés de jouer le jeu. « Vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. » « Je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. » « C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. » « Allez, tout le monde en col roulé, quitte à en faire un peu beaucoup. » « Par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a des excès sécrétés, on ne se fait plus du sèche-linge, on éteint le linge. » « Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. » Les élus montrent l'exemple. À Brissur-Marne, le maire a mis en place son propre plan de sobriété pour réduire les factures de la ville. Plus de télétravail, changement des éclairages publics et baisse du chauffage. « On descendra à 16 degrés dans tous les bâtiments, les week-ends et les jours d'inoccupation. Et enfin, dans les grandes périodes d'inoccupation, comme les vacances scolaires, là, on passera à 8 degrés dans tous les bâtiments publics pour essayer de faire un peu d'économie au regard du prix du gaz aujourd'hui. » D'autres vont encore plus loin, comme ici, dans cette petite commune d'Île-de-France. Chaque économie d'énergie possible est désormais nécessaire. « La pose, la dépose des illuminations de Noël, ça coûte à la collectivité 70 000 euros. Et que 70 000 euros, ça va me payer un mois de chauffage dans les écoles et les gymnases. » se priver des illuminations de Noël, sacrifice ultime d'une fin d'année sous le signe de la sobriété. – Alors Gaëlle, ma question téléspectateur. Les annonces de possibles délestages ont-elles été exagérées ? On se souvient qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'était un peu agacé de ce qu'on agitait trop la menace de coupure de courant, comme si c'était une certitude. – Oui, c'est vrai. La communication du gouvernement et d'Emmanuel Macron n'a pas été d'une lisibilité folle quand même. Je rappelle qu'en mai-juin, le mot sobriété était un gros mot. Ensuite, le 14 juillet, on a prononcé ce mot, puis on a carrément dit « c'est la fin de l'abondance, attention, sobriété ». – En août ? – En août. Après, il y a eu une sorte de déni, effectivement, sur cette possibilité qui est quand même venue pas que des entreprises, c'est quand même RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité qui, un jour, a sorti ses prévisions pour janvier en disant « attention, il y a plusieurs scénarios et il y aura possiblement des délestages ». Là, il a dit « bon, il ne faut pas effrayer les Français ». Mais en fait, c'est quand même cette communication qui, à la fois, je veux dire, met le thème sur le devant de la scène et effraye un peu les Français. C'est ça qui fonctionne quand même. C'est-à-dire que même tous les reportages, le battage médiatique qu'il y a eu autour des prix de l'énergie, même si les Français, eux, les ménages ont un bouclier tarifaire, ils entendent tous les jours au journal de 20h que le boulanger, que l'agriculteur, que la PME, etc. – Après, x2, x3 en facture. – Voilà, et donc, après, on leur dit qu'en 2023, ils auront quand même une hausse, 15% pour le gaz, 15% pour l'électricité. Donc, je veux dire, cette communication qui, à la fois, a mis le sujet vraiment très en avant. Il y a les entreprises, les énergéticiens aussi le font. Il y a EDF et toute une campagne de publicité autour des éco-gestes. Certainement, votre énergéticien vous envoie un mail en vous disant « Bravo, vous avez consommé moins d'électricité que l'an dernier, c'est très bien ». Moi, je ne recevais pas de mail comme ça précédemment. Donc, il y a effectivement tout un effort collectif de communication. Et je pense que la peur participe de cet effort. D'autant que la France n'a pas fait comme l'Allemagne. L'Allemagne, dans leur plan d'aide, ils ont dit « On va faire un bouclier tarifaire sur 80% de votre consommation et les 20% restants, c'est pour vous ». – C'est au prix du marché. – C'est au prix du marché, voilà. Ce qui était un signal prix, ce qui encourage à la sobriété d'une manière bien, bien concrète. Alors qu'en France, le bouclier tarifaire est total et ça ne repose que sur la bonne volonté, sur les gestes citoyens ou économes des gens. – Alors justement, avant de revenir sur ces hausses de prix qui nous attendent pour le gaz et l'électricité, un mot Thierry Broise, c'est vrai qu'on s'est réveillé un peu groggy en se disant « Ah mais la France, ce grand pays, va être victime. L'opposition a attaqué Emmanuel Macron en disant vous nous avez tiers mondisé. Dans la France de 2022, on se retrouve à la merci de coupures d'électricité. L'opposition dit vrai, c'est l'apanage des pays en développement que d'avoir un système électrique comme ça, un peu branlant ? – L'apanage de la France, c'était d'avoir un très bon système énergétique et pour avoir un très bon système énergétique, il faut avoir de la flexibilité, il faut avoir surinvesti. C'est-à-dire qu'en fait, cette question de « Est-ce qu'on va pas s'éliver ? », on se l'est posée parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens de production, c'est ça qui nous manquait. Et encore une fois, il faut avoir de la flexibilité. Et donc, au moment où petit à petit, on a arrêté des centrales, mais on a arrêté des centrales thermiques et une centrale nucléaire, vous limitez l'offre et à ce moment-là, comme la demande, même si elle n'augmente pas beaucoup, elle continue à croître un petit peu, eh bien, vous vous retrouvez cet hiver à avoir un problème. Mais ce problème-là, on risque de l'avoir l'hiver prochain aussi et on risque de l'avoir, encore une fois, dans plusieurs hiver. Donc, je crois que ça a marché cette fois-ci parce qu'on a eu vraiment cette campagne. Moi, je proposais à l'époque une campagne de propagande. J'utilisais le terme « propagande » en disant qu'il faut expliquer aux Français qu'on va vers un moment où on va avoir un problème pendant 5-6 ans, puisque c'est une crise énergétique. Cette crise énergétique, ça fait deux ans qu'on la voit. Et aujourd'hui, finalement, ça marche. Quand on dit aux Français « il y a un problème », ils font un effort, ils le font sur l'électricité. On a vu aussi les chiffres de la Commission européenne. Aujourd'hui, ils le font sur le gaz. Moins 20% de baisse dans la consommation de gaz. Oui, il faut parler, il faut expliquer. Et à la fin, on a une sobriété. Encore une fois, la question reste à savoir si elle est subie ou voulue. – Et les co-hensures, ce parc nucléaire, Thierry Bross, nous dit ce problème, on va l'avoir pour 5-6 ans. En fait, si on n'a pas de désoncté, c'est parce qu'on a réduit notre consommation. Mais l'offre, elle va être durablement poussive dans les prochaines années. En fait, notre parc nucléaire, en fait, il a mal vieilli. – Ah oui, non, ce n'est pas simplement ça. C'est ce qui vient d'être dit. Le premier phénomène, c'est qu'on a sous-investi. En matière de capacité nucléaire additionnelle, on a passé, je dirais, les 20 dernières années à tergiverser, à hésiter, à décaler dans le temps. D'abord, non content de faire cela. – En se disant que ça marcherait toujours, quoi. – Oui, enfin bon, on ne se posait pas la question. On était tellement habitués à être surcapacitaires… – Exportateurs. – Exportateurs, qu'on se disait, c'est un problème qui ne nous concerne pas vraiment. Et puis ensuite, on est allé même plus loin, par, je dirais, fatigue nucléaire, avec la décision de passer un mix énergétique 50-50. On a dit, on va même anticiper et on a décidé de fermer les deux tranches de Fessenheim, alors que rien ne nous est obligés. L'ASN en particulier ne nous demandait rien. – L'autorité de sûreté nucléaire disait Fessenheim est impeccable. – Alors même qu'on était dans un tunnel, on s'est payé le luxe de fermer ce qu'on avait un peu de capacité supplémentaire, c'est-à-dire on s'est vraiment tiré dans les pieds. Et comme ça ne suffisait pas, c'est au même moment où on a décidé également de fermer plutôt les centrales au charbon. Donc globalement, on s'est mis dans une situation difficile et qui va rester difficile. Ça, c'est le premier élément. Et le pire, c'est que tout ceci intervient dans un contexte où on dit que dans les 10, 15 années qui viennent, on va doubler de consommation d'électricité à cause de l'électrification des usages. – La voiture électrique. – La voiture électrique, les développements de l'isolation et du passage à l'électrique dans le tertiaire, etc. Donc on réduit notre capacité et en plus, on a une perspective de doublement. Et donc ce qui fait que, je crois que très simplement, on peut dire que dans les 5 années qui viennent, on va avoir des difficultés, on va avoir du mal à passer le cap. Et donc le fait que RTE nous ait dit que la perspective du blackout n'était plus une perspective à écarter, c'est-à-dire le grand noir, et si on veut éviter le grand noir, il faut s'organiser, je vous signale que le grand noir jusqu'à présent, c'était une forme de catastrophe. La dernière fois, ça nous est arrivé de manière accidentelle en 1999. Donc là, froidement, RTE nous dit, on va peut-être avoir un grand télestage et il faut nous y préparer. Et puis voilà comment ça va se passer concrètement, par tranche horaire, par quartier tournant. Alors bon, il a fallu la petite dose de communication totalement malheureuse sur les respirateurs pour que les Français paniquent complètement. Mais ça fait partie de ce paysage qui s'est progressivement dégradé. Et comme ça a été dit, alors qu'on était les champions de la surcapacité nucléaire, songez qu'il y a une dizaine d'années encore, on disait, on a trop investi dans le nucléaire, on a trop investi dans le chauffage électrique, c'est une source de gaspillage. Quand est-ce qu'on va résorber ça ? On n'avait pas vu que c'était un de nos points forts. C'était un de nos points forts. Et puis maintenant, c'est la pénurie qui nous guette, le rationnement. Et d'ores et déjà, on importe, je crois, 10% de notre consommation d'électricité auprès de nos voisins. Maintenant. Du coup, Pascal et Bel, cette électricité qu'on importe d'Allemagne, qui est faite avec du charbon, on le paye au prix fort. Et c'est pour ça que nos factures vont augmenter en janvier prochain de 15%. Et pour le gaz, et pour l'électricité, sauf que, est-ce que ça va nous inciter à… Parce que pour l'instant, on dit, c'est bien, c'est un défi qu'on relève, mais il va falloir réduire… Enfin, maintenant, on va payer maintenant. Pour l'instant, on a fait des efforts. – Oui, on n'a pas payé. – Maintenant, on va avoir la facture. – Oui, tout à fait. Oublions pas quand même que c'est quand même… On a un peu changé de type d'énergie, puisque finalement, on dépense moins de pétrole et d'énergie fossile, et on essaye d'électrifier pour des bonnes raisons. Donc, en effet, là, le prix… Et c'est pour ça que finalement, les Français ont entendu le message, et ils essayent de prendre des bonnes habitudes, en fait. Ils s'entraînent un petit peu pour l'année prochaine, comme les entreprises, parce que c'est les entreprises qui vont aussi à 42% des années… – On sait que c'est durable, quoi. – On sait que c'est durable, et finalement, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Ça fait depuis les années 70 qu'on sait très bien qu'il fallait dépenser moins en énergie. Donc, on a fait quand même des efforts sur les isolations dans les bâtiments, mais on n'a pas été assez vite sur la rénovation énergétique. On n'a en effet pas assez investi, parce que n'oublions pas, il faut aller vers du renouvelable. Et c'est bien là que ça pêche. C'est que par rapport aux autres pays, notamment à l'Allemagne, en renouvelable, on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi, en fait. Cette phase de transition, l'énergie nucléaire… – On a fermé nos centrales, il faut se poser de questions, quoi. – C'est-à-dire que ça a été expliqué par EDF, c'est simplement les jeux entre l'Allemagne et la France font qu'EDF a été obligé de brader un peu le prix de son électricité, et on l'a empêché d'investir. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de payer aujourd'hui. – Cette électricité qui va être durablement plus chère, est-ce que ça veut dire que pour des ménages, qui étaient déjà, vous disiez, qui faisaient extrêmement attention, on va aller vers moins de confort, parce que voilà, le confort de l'énergie, on l'aura moins à portée de maison. – Oui, tout à fait, parce que c'est ce dont on s'était rendu compte après les crises pétrolières des années 70, il y avait ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire qu'on a quand même isolé un peu plus, mais en fait, on se chauffait plus. En fait, les degrés dans les bâtiments, dans les foyers, ont augmenté. C'est-à-dire qu'on se chauffait moins dans les années 70. On était plutôt à 19, on était passé à 20, 21, et on voit bien que les gens qui restent chez eux, et notamment les plus âgés, ils ont une température moyenne chez eux qui est très importante. Donc c'est un peu ce confort-là qui s'est fait parce qu'on payait très peu cher notre électricité, n'oublions pas quand même. C'est-à-dire que ça coûtait tellement peu cher qu'on pouvait se chauffer avec des températures plus élevées. Et là, il faut petit à petit rentrer dans cette sobriété. Et c'est coûteux, en effet, en confort, mais on est quand même adaptable. C'est vrai que Gaël Mack, cette sobriété, elle est parfois subie. On sait que maintenant, quand on se lave les mains, c'est à l'eau froide. On sait que dans les écoles, il y a eu des reportages où il faisait 15 degrés. Ce n'est pas facile de travailler. On doit travailler presque avec un manteau. dans les universités également. Est-ce qu'elle est parfois subie, cette sobriété ? Elle est complètement subie. Je pense qu'on a eu, là, les premières victoires qui sont un peu les victoires faciles. Voilà, au début, c'est ce qui se passe. Bon, baisser de 1 degré son chauffage, effectivement, il faut un peu s'y habituer, mais ce n'est quand même pas horrible. On sait que le problème, en fait, de l'électricité, c'est vraiment surtout les heures de pointe. Donc, rien que faire son lave-vaisselle ou lancer sa machine à laver après 21h ou à 22h, déjà, ça aide, en fait. C'est vrai que l'électroménager s'est amélioré. Donc, maintenant, comme le racontait la dame dans le reportage, il y a des programmes éco sur les électroménagers. C'est vrai qu'on peut être un peu aidé par les technologies comme les thermostats qui vont au plus près, comme Linky, etc. Mais, au bout d'un moment, je veux dire, une fois qu'on aura fait tous ces petits gains faciles, je pense qu'on va rentrer dans le dur. Et on le voit déjà, effectivement. L'université de Strasbourg avait rallongé de 15 jours sa pause d'hiver. Pour ne pas avoir à chauffer l'amphi. Pour ne pas avoir à chauffer les amphis. Parce que, voilà, de temps en temps, il y a des facultés qui, le lundi, envoient un mail en disant, bon, finalement, nous allons… Nous n'avons pas chauffé le week-end. Eh bien, ce matin, à 8h, nous avons mesuré la température dans la classe et nous avons vu qu'il faisait 6 degrés. Donc, finalement, nous allons faire en distanciel. Bon, moi, ma fille, elle a reçu ce mail. Donc, oui, maintenant, on va rentrer plus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des Français qui étaient déjà en précarité énergétique. Et ça concerne quand même 5, 6 millions de ménages. Donc, voilà. Donc, ils étaient déjà dans une situation compliquée. Et là, je pense qu'effectivement, le prochain effort très lourd à faire, et pour l'instant, on n'y est pas, mais pas du tout, c'est vraiment la réinnovation énergétique. Aujourd'hui, c'est vraiment une usine à gaz, c'est le cas de le dire, de paperasserie. C'est vraiment très compliqué, ma prime rénov'. Tous les gens qui passent par là disent que c'est un cauchemar. Ce n'est même pas une question de montant insuffisant, même si c'est le cas, parce qu'en plus, on doit faire l'avance de frais. Donc, on est remboursé au fur et à mesure. Mais l'histoire des fameux diagnostics performance énergétique, la FG, ça, c'est le gouvernement ne va pas lâcher là-dessus, parce que c'est la clé pour faire des économies d'énergie. Bien sûr, c'est la clé, mais encore, faut-il trouver un expert, parce qu'il manque, il y a une pénurie, il n'y a pas assez de gens formés. Donc, pour le moment, on est un peu, tout ça, ça se met en place de manière assez laborieuse. – Thierry Bross, est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, on ne s'est pas posé de questions pendant des années, on allumait son électron, on lançait sa machine quand on voulait ? Eh bien, maintenant, ce sont des sujets qu'il va falloir s'approprier. On a vu d'ailleurs qu'il y a 2,5 millions de Français qui ont téléchargé l'appli EcoWatt, et que oui, on va devoir faire attention à peut-être baisser la température, et même, puisqu'on va vers une économie alternative, avec les économies propres, les énergies propres, à lancer ces machines la nuit, enfin, des choses qu'on ne faisait peut-être pas forcément de façon spontanée. – Oui, pour les 5 prochaines années, on est obligé, on va être obligé, puisque la crise, une crise énergétique, c'est une crise qui dure, en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la conséquence de 10, 15 ans de décision, comme ça a été évoqué, de la gribouille énergétique qui aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. La question, je pense, qui est importante pour les Français, c'est la fin de l'abondance, ou on peut dire le début de la pénurie, parce qu'on peut peut-être utiliser ce terme-là, mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça la question, parce que si on reste dans ce système-là, si on ne change pas la mentalité, si on ne fait pas des investissements massifs, eh bien, on restera dans ce système-là. Je vous donne juste un chiffre. On parlait d'électrification de la mobilité, donc ces voitures. Vous savez que si on veut changer du jour au lendemain toutes les voitures thermiques françaises par des voitures électriques, en admettant qu'on ait la capacité, les batteries, la technologie, etc., il faut aussi avoir l'électricité pour que votre voiture fonctionne, parce que c'est beau d'avoir une voiture électrique, mais s'il reste au garage, ce n'est pas très utile. Eh bien, il vous faudra, à ce moment-là, l'équivalent de 10 nouvelles centrales nucléaires. Donc, vous voyez, on arrête les véhicules thermiques à l'horizon de 2035, et on n'a rien prévu. – Vous dites qu'on en a pour 5 ou 6 ans, donc autant savoir ce qui nous attend. Quand est-ce qu'interviendront ? Quels sont les moments critiques où le système pourrait venir à disjoncter, et sous question, on a eu moins 15 dans le Grand Est. Donc, on imagine que là, on était obligés de mettre le chauffage. Pourquoi est-ce que notre système électrique a tenu bon ? C'était samedi dernier qu'il faisait moins 15. – Le pic, c'était lundi, non ? – C'est en semaine, c'est à 82. – C'est le lundi de lundi. – Oui, mais le record de froid, je parle. – Ah oui. – Alors, heureusement, il était un week, c'était pour vous dire ça. Heureusement, il était un samedi où on consomme moins d'électricité. – On consomme moins, voilà. Et effectivement, en ce moment, on consomme encore moins. Aujourd'hui, même, on est exportateur. Mais encore une fois, ça ne fait pas une politique énergétique. La politique énergétique, la souveraineté énergétique, ce que l'Assemblée nationale regarde, c'est être en capacité d'avoir suffisamment d'énergie tout le temps. – Mais les moments critiques… – Surtout, il y a quand même un élément important, c'est qu'on a deux centrales là, enfin deux tranches, qui seront reconnectées sur le réseau avec un retard. – De six mois. – Mais il y a surtout l'annonce qui vient après, c'est qu'il y a six tranches supplémentaires qui vont devoir être fermées pour cette fameuse histoire de corrosion accélérée et de soudure à réparer. Et donc là, on est en train de prendre, je dirais dans la figure, un délai pour rejoindre la capacité nominale qui n'est pas du tout ce qu'on avait envisagé. – Donc on a plusieurs années de disette électrique. Non mais juste pour reprendre la question, c'est toujours l'hiver que ce sera critique, ce n'est pas l'été que ce sera critique. – Ça sera toujours l'hiver dans notre pays. – Voilà, et c'est vers février, janvier-février. – C'est décembre jusqu'au 15, et puis janvier-février, c'est voilà. Alors l'année prochaine, ça sera peut-être encore plus compliqué puisque cette année, on a pu et on peut produire de l'électricité à partir de gaz, puisque nos stockages sont bien pleins. L'année prochaine, avec ce que Vladimir Poutine nous réserve comme exportation ou pas de gaz, eh bien on peut avoir des stockages moins pleins et donc avoir encore plus de difficultés. – Gaëlle Mack. – Oui, juste pour l'histoire du nucléaire, pour compléter le tableau quand même, en dehors du fait qu'on a effectivement un vieillissement du parc, qu'on a fermé des centrales qui fonctionnaient correctement, on a aussi une centrale nouvelle. – Le père de Flamandville. – Qui a juste 13 ans de retard, qui a coûté 4 fois le prix, et dont on vient de nous annoncer qu'elle allait encore prendre 6 mois de retard et 500 millions de plus. – Alors, on continue de passer en revue les conséquences de cette envolée des coûts de l'électricité, ça concerne bien évidemment aussi les entreprises. Alors, face à des factures pour des petites entreprises qui doublent, voire qui triplent, elles n'ont pas d'autre choix que de se réorganiser. Et vous allez le voir, certaines ont entièrement repensé leur production, quitte à bousculer les habitudes de leurs salariés. Reportage de Juliette Vallon, Marion Devauchel et Laszlo Gelaber. – À l'heure où certains s'apprêtent à aller se coucher, la journée d'Alexis Corpel ne fait que commencer. Il est 20h passée, il va bientôt partir au travail. – Tu peux l'ouvrir ? – Oui, tu peux l'ouvrir. – Deux précieux instants de complicité. Depuis un mois, une semaine sur deux, il travaille de nuit. un nouveau rythme avec des conséquences sur la vie de famille. – Je rentre à 5h. Après, du coup, je vais me coucher. Donc la maman emmène les enfants le matin à l'école. – Le soir, souvent pour la grande, c'est un peu compliqué parce qu'elle réclame papa. Et puis même moi qui est des fois en repos le lendemain, ça m'embête un petit peu parce que je me dis « Tiens, ce soir, on aurait pu regarder notre série ou alors on aurait pu se faire un repas en amoureux, des choses comme ça. Et malheureusement, c'est pas possible. » – Un bisou. – Un bisou, papa. – Qui s'en va au travail. – Salut. – Oh ! – Et puis ce n'est pas pour la question au travail. L'heure de prendre la route. Direction Accuride, sous-traitant de grandes marques automobiles spécialisées dans la fabrication de jantes. 15 000 pièces sortent d'ici chaque jour et désormais chaque nuit. Sur sa ligne de production, Alexis Corpel redouble de vigilance. – On s'occupe principalement des robots. Donc tout ce qui est de changement de dimension, changement de conditionnement. Et quand on est fatigué, on a tendance à peut-être s'énerver un peu plus vite, à faire plus de conneries parce qu'avec la fatigue, on veut se précipiter. Depuis début octobre, cette usine fait travailler ses 240 salariés la nuit pour ne pas utiliser d'énergie le matin lorsque l'électricité coûte le plus cher. Ici, les machines en consomment beaucoup. – C'est des machines très puissantes qui font jusqu'à 4200 tonnes de poussée. Donc là, on a quand même un process industriel dans son ensemble qui consomme entre 3,5 et 4 mégawatts per heure. La décision est radicale, mais nécessaire pour éviter de voir les factures d'énergie doubler l'an prochain. – Facture d'énergie de l'usine, à peu près en 2022, 4 millions d'euros, aide de l'État à 150 000. Donc, c'est bien, mais c'est complètement insuffisant. On sait que l'enjeu va encore accélérer en 2023 parce que les factures d'énergie vont être encore plus chères. On commence à envisager du 6 millions d'euros, 7 millions d'euros de dépenses énergétiques en 2023. Devant l'atelier de production, c'est la pause café. – Qu'est-ce que tu vas faire à Noël ? – Avec la famille. – On va bien manger alors. Pour chaque nuit travaillée, Alexis et ses collègues touchent une prime de 120 euros bruts, le prix du sacrifice et un complément de salaire bienvenu à l'heure où les prix s'envolent. – Tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui augmente, tout ça, la vie quotidienne, moi, je dis que c'est sûr qu'on a un petit truc en plus, c'est tout bénef, on va dire. Mais bon, c'est sûr que c'est pas énorme non plus, 120 euros bruts. – Depuis la mise en place de ces nouveaux horaires, le patron a constaté une baisse de 15% sur la facture d'électricité, une économie loin d'être suffisante. Alors que certaines grandes entreprises songent à délocaliser, Hugues Dugré, lui, préférerait que ses clients acceptent de mettre la main à la poche. – Il n'y a pas un dirigeant qui ne se pose pas aujourd'hui la question de la pérennité de son entreprise dans le contexte actuel. Encore une fois, vous ne pouvez pas rentrer des millions d'euros de dépenses supplémentaires dans votre structure de coûts et espérer que ça passe sans que les clients payent. – Ces horaires de nuit devraient au moins durer jusqu'en janvier. Le directeur de l'usine a promis que les économies réalisées seront redistribuées aux salariés. – Thierry Bross, ça peut être une solution, ça, le travail de nuit, parce que l'électricité est plus disponible la nuit ? – Oui, elle est plus disponible, donc moins chère. Alors est-ce que c'est une solution au niveau social ? La question quand même se pose. Ces entreprises-là, c'est à peu près 15% de la consommation d'électricité en France. C'est une consommation qui est plutôt, comme on dit, baseload, c'est-à-dire que c'est plutôt fixe. Alors effectivement, aujourd'hui, comme on veut éviter les pics, on les repousse la nuit. Certaines ont arrêté, d'ailleurs certaines, Duralex ou ArcelorMittal, ont arrêté temporairement leur fabrication pour l'instant. Mais la grande question, je crois, c'est… – Parce qu'elles, elles achètent l'électricité au prix du marché. – Oui, oui, mais toutes les entreprises l'achètent au prix du marché. La question, c'est si vous l'achetez… – Fois 3, fois 4 ? – Exactement, fois 3, fois 4, fois 5. Enfin, les prix sur les marchés sont à 500 euros par mégawatt-heure. Ils étaient beaucoup moins chers avant. Je crois que la grande question pour ces sociétés-là, ce n'est pas la question de la sobriété. Elles ont fait des efforts. Elles ne peuvent pas faire leur process en consommant beaucoup moins d'énergie parce que ce sont des sociétés pour lesquelles l'électricité est importante. Donc elles ont fait tout ce qui était possible. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va vers une désindustrialisation ? Ou si on repose la question différemment, si on veut réindustrialiser la France, il faut absolument une énergie abondante, bon marché et décarbonée. Et vous voyez qu'on a plus ça. – Élie Cohen, est-ce qu'on va vers une nouvelle… On n'avait déjà plus beaucoup d'industries en France. Est-ce que cette hausse du coût de l'électricité pourrait être le coup de grâce et faire de la France un désert pour le coût industriel ? – Écoutez, la réponse est simple. Les industries qui sont électro-intensives ou qui consomment massivement du gaz pour leur production doivent se poser la question de la localisation de leur activité. On en a un très bel exemple actuellement sous les yeux. BASF en Allemagne comptait construire une très grande capacité de production en chimie organique dans les grands intermédiaires de la chimie organique. Après avoir un petit peu réfléchi, elle a décidé que ça ne serait certainement pas en Allemagne, alors que c'est en Allemagne qu'elle a le cœur de son activité. Elle a décidé de la faire en Chine. – Pour une fois, Français et Allemands, là, sont confrontés parce que souvent les Allemands étaient les champions de l'industrie. Là, ils ont le même problème que nous. – Exactement. Et alors si on réfléchit un peu dans une perspective historique et qu'on voit quelle a été la réaction de l'industrie au premier et au deuxième choc pétrolier. Alors là, c'est très intéressant de constater donc premier choc pétrolier, 74, etc. Dans les 20 années qui ont suivi, l'intensité énergétique par point de richesse créée a été divisée par deux. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas changer de procédé de production. Si, c'est ce à quoi on a assisté dans les 20 années qui ont suivi. Et alors justement, il y a une gamme de solutions. – Ça va être la sobriété industrielle. – Il y a une gamme de solutions. La première solution, c'est effectivement, vous optimisez vos chaînes de production. Est-ce qu'il est bien nécessaire d'avoir trois chaînes ? Est-ce qu'on ne peut pas concentrer sur deux, etc. La deuxième solution, c'est de dire, on peut peut-être changer de mix énergétique, on va peut-être utiliser une autre énergie. Troisième solution, c'est de dire, on va utiliser les techniques d'effacement, de modulation, etc. Quatrième technique, c'est on ferme purement et simplement l'activité qu'on a ici, on la délocalise ailleurs. Et sur le total… – Donc après avoir délocalisé pour les questions de main-d'œuvre, on va délocaliser pour les questions d'énergie. – Oui, mais enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'adaptation, même un choc brutal de prix, s'est faite de manière très sensible après les chocs pétroliers, puisque je vous le dis, on a fortement baissé l'intensité énergétique. Et donc le défi qui est devant nous, c'est celui-là maintenant. – Alors, Pascal et Belle, il y a les industriels qui peuvent délocaliser, mais il y a tous ces artisans et ces boulangers qu'on voit à longueur de reportage, qui sont désespérés face à des factures qui doublent, qui triplent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuer un quoi qu'il en coûte et que la collectivité paye leurs factures ? Ou bien il faut être darwinien ? Ben tant pis, vous fermez et on passe à autre chose. – Alors en effet, c'est la question qui se pose. Il y a une enquête qui a été faite auprès des industriels. Il y a 42% des industriels qui disent qu'ils vont être confrontés à des trop fortes hausses d'énergie. Et c'est vraiment l'industrie, c'est 60% des industries qui ont des contrats qui s'arrêtent là, fin 2022, et qui sont en train d'être négociés. Alors que dans les services, en fait, ils avaient des contrats beaucoup plus longs. Donc la réalité, c'est que ce sont les industriels. Et ce qui est difficile, c'est en effet pour les plus petits. Parce que les gros, on les voit bien, s'ils sont au CAC 40, ils ont une masse de choses à négocier. Donc ils vont aller négocier avec l'énergéticien. Par contre, on parle beaucoup des petits commerçants, notamment en effet des boulangers qui ont une facture d'énergie importante. Et il y en a certains qui vont fermer, mais peut-être qu'ils étaient fragilisés parce qu'il fallait commencer à rembourser les prêts garantis qui ont été mis en avant par le Covid. Et sans doute qu'il faut aider en effet ces petits qui, eux, n'ont pas la force. Quand ils ont multiplié par 5 le prix de leur énergie, ils n'ont pas la trésorerie, ils n'ont pas la structure financière pour faire ces emprunts. Et c'est ce que disent en fait les enquêtes auprès des industriels. C'est que les plus fragiles, ils peuvent être identifiés. Et donc il faut pouvoir leur prêter, au moins leur prêter, leur faire un prêt pour les aider à passer les 6 années. Donc les aider à passer ces phases-là difficiles. Gaël Mack, en fait, c'est vrai qu'on espérait une transition énergétique heureuse. On s'aperçoit ô combien elle est douloureuse. Je cite Charles Michel, le président du Conseil européen. L'Europe est en train de s'appauvrir. En fait, ce qui nous arrive, cette envolée des coûts d'électricité, c'est une facture. Et la question est, qui va payer le Misty Gris ? Est-ce que ce sont les particuliers dont on a parlé, les entreprises ou l'État ? L'Europe avait fait ce pari d'avoir une transition énergétique plus volontariste que les autres zones, que la Chine et que les États-Unis. On avait mis en place un Green Deal, on a marché du carbone depuis un certain temps. On a décidé de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc de fait, l'Europe avait cet agenda quand même très ambitieux. Et on avait mis en face des aides. Et tout ça, ça a été percuté par la hausse des prix de l'énergie, qui est une hausse des prix de l'énergie particulièrement européenne. Parce qu'en Europe, on est dépendant du gaz russe, très dépendant. Les États-Unis sont autosuffisants en termes d'énergie, grâce au gaz de schiste, gaz au pétrole, pétrole de schiste également en partie, et au pétrole qu'ils ont. Donc en gros, les États-Unis ont une énergie beaucoup moins chère. La Chine a des réserves de charbon et ouvre des centrales de charbon à qui mieux mieux. Et elle fait aussi beaucoup de deals en Afrique, en Asie, etc. Donc ce problème des prix de l'énergie chère, c'est quand même un problème particulièrement européen, qui est quand même lié au fait que la Russie nous a arrosés avec ses gazoducs, qu'on avait quand même là une ressource pas très chère, que dans le cadre de cette transition énergétique, nous avions favorisé le gaz. Parce qu'on disait que ça pollue peu le gaz, moins que le charbon ou que le pétrole. Moins que le pétrole, voilà. Donc on a favorisé le gaz. C'est même considéré comme une énergie verte par Bruxelles. Voilà. Parallèlement, on a laissé vieillir ce parc nucléaire, on n'a pas suffisamment investi dans les énergies renouvelables. Et là, maintenant, on se retrouve à la merci de ce gaz dont on a décidé de se passer. Donc on s'adresse à d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, le Qatar. Alors il faut savoir que le gaz liquéfié qui vient par bateau est beaucoup plus cher par essence, même en dehors de la spéculation, que le gaz qui vient par pipeline, par un gazoduc. Ces pays-là aussi nous font un peu de chantage. Regardez le Qatar dernièrement qui nous a dit « Ah, vous vous êtes énervés parce que les histoires de corruption, mais attention, moi je peux fermer le robinet, voilà, donc s'il vous plaît, ne grattez pas trop. » Donc voilà, on est en position de faiblesse. Et on est en position de faiblesse par rapport aux autres zones. Et effectivement, en plus, on voit se développer une sorte de protectionnisme par zone. On est quand même en train de sortir d'une ère de la mondialisation très libérale et d'un commerce international très ouvert. On voit se développer une sorte de protectionnisme par zone qui a été mis en place par Joe Biden aux Etats-Unis avec son énorme package pour la réduction de l'inflation qui est en fait un package protectionniste pour ses industries, avec ce qui se passe en Chine qui est assez replié sur elle-même. Donc le pari de BASF, ça sera intéressant parce que ça va être intéressant de voir si on pourra encore délocaliser en Chine particulièrement pendant les 10 ou 15 ans à venir parce que les relations se tendent entre les zones. – Et c'est vrai que Thierry Bross, on voit bien qu'on est les dindons de la farce énergétique sur le monde et personne ne nous fait de cadeaux. J'entendais ce matin la Norvège qui nous dit « Oui, oui, j'ai du gaz pour vous, mais je le vends au prix du marché ». Donc la Norvège a gagné 100 milliards, je crois, ce petit pays de 5 millions d'habitants qui nous fait la leçon en se prétendant un État propre et vertueux, nous vend le gaz 10 fois plus cher qu'il ne le vendait avant le déclenchement. Lui, il est très content, vive la guerre en Ukraine. – Est-ce que j'ai tort de dire ça ? – Non, mais placez-vous un instant du côté des Norvégiens. – Ah bah, c'est Jackpot ! – D'abord, la constitution norvégienne donne mandat au gouvernement de maximiser la rente pétrolière et gazière. Donc il ne fait que respecter sa constitution, c'est déjà un grand point. Il vend le gaz au prix du marché que nous avons fait. Le marché européen, c'est nous qui l'avons fait. Et donc effectivement, il y a 20 ans, on achetait du gaz norvégien sur des contrats indexés pétrole. Donc on l'aurait acheté beaucoup moins cher. La Commission européenne, il y a 20 ans, nous a expliqué qu'il ne fallait plus faire ça. Et donc on l'achète sur des prix de marché spot qui, eux, sont beaucoup plus élevés. Mais encore une fois, il y a 20 ans, on l'achetait à un prix qui est grosso modo 3-4 fois moins cher qu'aujourd'hui. – Mais c'est encore plus drôle que ça actuellement, parce que, comme vous le savez, la Commission européenne a enfin réussi à aboutir à un accord pour plafonner le prix du gaz. Et vous savez quelle a été la réaction de la Norvège ? C'est contraire au bon fonctionnement du marché. – Oui, donc elle veut vendre son gaz plein pot. – Et il faut faire attention aux effets contre-productifs. – Il n'y a aucune solidarité avec ce pays en Europe, non ? – On pourrait croire qu'il n'est pas dans l'Union européenne. – Oui, oui, mais bon. – Non. – Bah écoutez, non, si votre constitution fait que vous êtes censé maximiser… – D'accord, et si on venait à l'attaquer, donc nous on le regardera de loin, si on va avoir un problème militaire, on va dire vous n'êtes pas dans l'Union européenne, on vous laisse tomber. – C'est pour ça que je vous dis, placez-vous du côté des Norvégiens. Mais effectivement, de notre côté, on voit ça, mais tous les producteurs pétroliers et gaziers… – Ils ont un fonds souverain de plus de 1 000 milliards. – C'est le plus gros fonds souverain. – Dans le peuple, ils sont un tout petit peu gênés aux entournures, je vois dans les médias norvégiens quand même, bon, je veux dire, pouvoir… – C'est vraiment l'authentique profiteur de guerre. – Voilà, pouvoir afficher quand même qu'on profite de la guerre en Ukraine, c'est toujours un petit peu… – Quand on est norvégien… – Voilà, c'est un petit peu embêtant. – Bon, allez, voilà, c'est fait pour la Norvège. – On revient sur notre parc nucléaire. C'est une course contre la montre engagée depuis maintenant plusieurs semaines. Remettre en l'état l'ensemble du parc nucléaire français avant la fin de l'hiver. EDF a donc sonné la mobilisation générale. Pourtant, les retards continuent de s'accumuler. Alors, à qui la faute ? Éléments de réponse avec Walid Berissoul et Ilana Azinko. – C'était une visite de chantier sur un mode confiant et optimiste. Dans l'une de ces centrales nucléaires sur lesquelles la France compte pour passer l'hiver. Panly et ses deux réacteurs encore à l'arrêt. C'est là que le ministre de l'économie a voulu se montrer rassurant au lendemain de l'annonce par EDF de la remise en service de trois réacteurs sur son parc. – Arrêtons de nous expliquer que les réacteurs sont fermés, que c'est la catastrophe, qu'on ne va pas s'en sortir, que l'hiver va être insupportable, ce n'est pas vrai. – Mais quelques jours après cette visite, nouveau coup dur. EDF annonce le report du redémarrage de la centrale de Panly. La raison ? – Une nouvelle indication de corrosion sous contrainte a été confirmée sur une soudure d'une portion de tuyauterie. – La corrosion sous contrainte, ce sont des micro-fissures comme celle-ci, presque indétectables à l'œil nu, mais qui posent à EDF et à son tout nouveau PDG un énorme défi. Remettre en service un nombre record de réacteurs français, dans un calendrier très serré. – Nous allons le plus vite possible, je peux témoigner de la mobilisation absolument totale de tout le monde, de toute la filière, naturellement de tous les salariés d'EDF et de l'ensemble des partenaires qui nous aident sur ce processus. Une entreprise a vocation à produire, donc c'est bien la nôtre et c'est là-dessus que nous sommes attendus. Et ça sera naturellement, ça continuera d'être ma priorité. La production du parc nucléaire français est toujours réduite d'à peu près un tiers de sa capacité maximale, avec 41 des 56 réacteurs aujourd'hui en service. En septembre, EDF avait annoncé pouvoir atteindre à la fin de l'année une puissance de plus de 50 gigawatts. La production actuelle dépasse à peine les 40 gigawatts et la majorité s'impatiente. – Charge à EDF de tenir ses plannings. On sait qu'il y a eu certaines difficultés, avec des retards qui ont été pris, on ne peut pas l'accepter. EDF est une grande entreprise, une très belle entreprise de service public, mais les Français sont en droit d'attendre que les réacteurs naturellement fonctionnent. – Mais pour une partie des oppositions, l'exécutif est coupable d'avoir fait perdre à la France son indépendance énergétique. – Pardon, mais dans les années 70, on a réussi à fabriquer plus de 10 réacteurs en 10 ans, pour un total de 58 réacteurs en moins de 30 ans. Ça a tout de même une autre allure que de proposer de mettre Doudoun et Colroulé. – Le pouvoir, depuis 10 ans, a tué EDF. C'était un champion national, c'était une indépendance nationale. On revient à l'impuissance et l'absence de vision du politique. Au cœur des critiques, le changement de cap du chef de l'État. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron avait annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035, avant de faire volte-face. – La France, mesdames et messieurs, fait le choix résolu de son indépendance et de sa liberté. – L'État est donc de retour. – Pour relancer la filière et construire de nouveaux réacteurs. Durant la prochaine décennie, EDF devra former et recruter 10 à 15 000 nouveaux salariés par an. Mais ces dernières années, l'atome français a surtout été victime d'un sous-investissement chronique, dont découle un manque de main-d'œuvre. Ce constat, l'ancien patron d'EDF l'a martelé il y a quelques jours, devant une commission d'enquête parlementaire. – Je crois qu'il est clair qu'on ne peut pas dire qu'on est compétent et efficace quand on construit un réacteur tous les 15 ans. Ce n'est pas possible. Si on avait été en train de construire des nouvelles centrales nucléaires, on aurait eu des dizaines de soudeurs sur des chantiers de construction neuves pour aller sur un chantier de maintenance. Donc nous avons les compétences, mais nous n'avons pas assez de compétences. Il me semble avoir parlé d'un manque de bras. – Pour parer à ce manque de bras, l'énergéticien français a fait appel à une centaine de soudeurs canadiens et américains hautement qualifiés. Il prête actuellement main-forte aux équipes françaises sur ces chantiers colossaux des réacteurs nucléaires. – Pascal, les belles questions de Claudius en Meurthe et Moselle. Quand allons-nous enfin retrouver toute la capacité de notre parc nucléaire ? On est obligés de faire venir des soudeurs pour réparer nos centrales du Canada ? – Oui, ça a été dit tout à l'heure par l'ancien PDG d'EDF, c'est qu'en étalant les constructions, on a moins formé d'ingénieurs pour réparer notamment les centrales. Donc on est obligés d'aller en chercher ailleurs, et donc c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est en effet, on avait fait le pari de petit à petit diminuer. Et sans doute que les retards, n'oublions pas qu'il y a des accidents. De Tchernobyl, on l'a tellement poussé qu'il y a des accidents nucléaires qui peuvent arriver, donc on est bien obligés de prendre beaucoup de précautions. – Les jeunes se sont dit que le nucléaire n'a pas l'avenir, à quoi bon aller dans cette filière ? – Oui, tout à fait, EDF n'a pas investi sur des formations de recrutement assez tôt, et c'est très technique, c'est compliqué comme métier vis-à-vis des risques qu'il y a dans l'ucléaire. – Oui, je rappelle que les retraites à EDF sont plus tôt que l'ensemble des Français. – Il y a un régime spécial qui d'ailleurs va être, dans le cadre de la réforme des retraites, va être raboté, ça fera une occasion de plus de faire une grève. – Beaucoup de soudeurs sont partis du coup assez tôt, et certains ont été rappelés après leur retraite pour revenir former, ou même continuer leur métier en tant que consultant bien mieux payé qu'ils n'étaient auparavant, parce qu'il n'y avait pas assez de compétence. – Mais je crois que c'est un problème plus ancien quand même, parce que ce qui me frappe c'est que quand je rencontrais au début des années 2000 M. Proglio qui venait d'arriver à la tête d'EDF, il me disait que son objectif c'était de monter d'un taux de disponibilité de 75% à 85%. Il disait qu'il n'y a aucune raison qu'on n'atteigne pas 85%. Et il avait décidé de mettre en place un plan industriel pour rehausser le niveau de taux de disponibilité. – Les centrales. – Vous me connaissez combien aujourd'hui ? – À deux tiers. – À 60%, et vous disiez tout à l'heure que les deux tiers c'était pas mal. Non, c'est vous dire à la fois la perte de capacité, donc la perte de production, et le trou qui s'est creusé, et la difficulté qu'il va y avoir pour remonter et retrouver une capacité nominale. Il n'y a pas de raison qu'on soit si bas. – Thierry Bross, on voit bien que l'opposition tombe à bras. C'est vrai qu'EDF, c'était, il n'y a pas si longtemps, on disait le numéro 1 mondial, le premier producteur au monde d'électricité, numéro 1 mondial de nucléaire. – Le premier producteur d'électricité, c'est un chinois, et il fait de l'électricité verte. – Oui, mais il y a 10-15 ans, c'était le plus grand producteur d'électricité au monde, EDF. Un fleuron, c'était en CAC 40, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Une entreprise en faillite, quasi. – Non, je crois que c'est la propriété de l'État. Et donc, à l'État, aujourd'hui… – Et pourquoi l'a-t-elle renationalisée ? – Je crois qu'on peut poser la question, mais je crois que l'important, aujourd'hui, c'est l'État propriétaire doit donner une feuille de route. C'est ça, ce qu'il faut faire, c'est donner une feuille de route. – C'est quoi ? Le père, on n'y arrive pas. – Eh bien, il faut, aujourd'hui, regarder ce que sera le mix énergétique à l'horizon 10-15 ans, et on voit bien qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'électricité, et donc, comment est-ce qu'on va faire cette électricité ? Mais chaque jour qui passe, chaque jour où on attend, c'est un jour où la crise dure de plus. C'est ça, le problème. Et, encore une fois, que EDF soit nationalisé ou pas, je pense qu'aujourd'hui, l'État en est propriétaire, à l'État de donner une feuille de route. Il ne suffit pas de nommer un patron. Il faut lui dire ce qu'on attend de lui dans les 5, dans les 10, dans les 15 prochaines années. Et pourquoi est-ce que, finalement, il n'y avait pas beaucoup de flexibilité ? Parce que, finalement, quand le taux d'utilisation était à 75%, mais qu'on était toujours exportateur, tout allait bien. Donc, ce n'était pas forcément la peine de trop travailler. Maintenant, effectivement, il faut que ce taux d'utilisation des centrales remonte fortement, puisqu'on a besoin de toutes nos centrales pour les Français. – Pour simplement qu'on puisse allumer la lumière et travailler. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Ah, Isabelle, dans le territoire de Belfort, faut-il parler de sobriété ou de fin du gaspillage ? Est-ce que si, pendant trop longtemps, on ne s'est pas posé de questions ? – Oui, il y a eu cette fameuse chasse au gaspillage, ça, c'était après le premier choc pétrolier. – C'était sur le pétrole ? – Voilà, dans les années 70. Et en fait, ça a été oublié, dès qu'il n'y a plus eu de crise, ça a été immédiatement oublié. Donc là, comme on le dit bien depuis un certain temps, cette crise énergétique, elle est partie pour durer, en fait, les prix de l'énergie vont être durablement désormais plus chers, de toute manière. Je veux dire, même en dehors de la guerre en Ukraine, des événements conjoncturels, de toute manière, les prix de l'énergie vont être voués à être plus chers. Donc, on est parti un peu au départ sur la chasse au gaspillage. Ça, c'était les petites victoires faciles. Et je pense qu'à terme, il faudra de la sobriété plus globale qu'on obtiendra en changeant nos moyens de transport, avec une rénovation énergétique profonde des bâtiments. Enfin, voilà, il faudra faire certainement des mouvements qui demanderont des investissements massifs, nationaux, et aussi des efforts individuels certainement importants. – Elie Cohen, c'est vrai que cette fameuse transition énergétique, on en parlait beaucoup. Maintenant, face à l'envolée des coups, on est au pied du mur. Est-ce que ça peut être l'occasion pour l'Europe d'être le leader mondial dans, justement, la sobriété et avec des énergies vertes ? – Des énergies en ouvrage, oui. – Comme d'habitude, on est les champions pour faire des grands programmes. On a fait un grand programme qui s'appelle Fit for 55. – Ça veut dire prêt pour 55 ? – Pour baisser de 55% la consommation d'énergie en 2030. – Dans les émissions de gaz et de gaz. – Dans les émissions de CO2 en 2030. Et donc, ça a des conséquences sur la consommation d'énergie. Et donc, ça se décline en plans sectoriels, à la fois pour le tertiaire, pour le logement, pour les véhicules. C'est en fonction de ce principe-là qu'on a décidé le passage ou tout électrique en matière automobile. Donc, on a toute une série de plans. Et surtout, on a décidé que ce qui relevait jusqu'à présent de la gratuité, c'est-à-dire l'allocation de permis d'émissions pour les industriels gros pollueurs, eh bien, ça ne sera plus gratuit, ça deviendra progressivement payant. On a décidé que des secteurs qui étaient jusqu'à présent préservés, comme le tertiaire, le bâtiment, pour le logement, etc., allaient commencer à payer une taxe carbone. Donc, on met en place progressivement un système d'incitation économique et financière pour changer de comportement. On prend des mesures légales pour bannir l'usage du thermique. On prend des décisions très importantes pour la compétitivité, puisque avec la fameuse taxe carbone aux frontières, on est en train de changer la logique des échanges en essayant de taxer maintenant les importations en fonction de leur contenu carboné. Donc, il y a un vrai, vrai programme avec une vraie, vraie ambition. Thierry Bross, les Français ont également baissé... Et quelques milliards à la clé. Les Français ont-ils également baissé leur chauffage lors de la vague de froid de ces derniers jours ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Si la consommation d'électricité... Oui, moins 10. Quand il a fait moins 10, moins 15... Oui, on le voit un peu, mais je pense que ça sera confirmé par les chiffres de RTE, puisqu'ils vont nous donner des chiffres... Les chiffres que l'on a sont des chiffres corrigés des variations saisonnières. Donc, on aura cette information-là dès que toutes les semaines, on a cette information-là. Alors, Sébastien dans le Calvados, Pascal et Belle, en rassurant ainsi les Français avant l'heure, Elisabeth Borne a-t-elle bien fait ? N'y a-t-il pas à craindre qu'on se relâche ? Ah, qu'on se relâche, oui, on peut... On remonte le chauffage. C'est un peu ce qui se passait quand on utilisait le masque, etc. Les gens peuvent se relâcher un peu, mais c'est à eux de communiquer et continuer de dire que c'est orange, éco-watt. C'est passé de rouge à orange, donc ça veut dire qu'il y a encore un petit risque. Donc, il faut continuer à vivre comme ça. Les gens ont appris à chauffer moins. Je pense que le 19 degré, les gens l'appliquent. Donc, ils arrivent à résister avec ça. Donc, ça va faire diminuer la consommation. Et on le fait de bonne grâce ou on le vit comme une souffrance ? Le 19 degré, c'est légal, c'est une obligation légale. Oui, oui, oui. Mais on avait tendance à chauffer plus. On enchauffait beaucoup plus, oui. Donc, ce geste-là, forcément, ça fera qu'en janvier, février, par rapport à l'année dernière, on dépensera moins, ça c'est sûr. Et en janvier, il y aura une augmentation des tarifs. Le tarif, donc, il y aura aussi ça. Là, pour la période de Noël, on est un peu couverts parce que manifestement, la météo va s'adoucir, si j'ai bien compris, pour les 15 prochains jours. Et pendant les périodes de Noël, on consomme moins parce que globalement, les industries produisent moins, ceux qui consomment beaucoup d'énergie produisent moins. Pendant les confinements, on dépensait beaucoup moins d'énergie. – Joseph, dans le Haut-Rhin, nos gouvernants ont-ils suffisamment pris en compte la technicité que représente la maintenance nucléaire, Hélicoen ? – Bien sûr, enfin, on a tout un système qui est basé sur le contrôle décennal puisque tous les 10 ans, on fait une révision à peu près complète, totale. – Est-ce que c'est dangereux, là, ces histoires de micro-fissures, si on y prenait garde ? Parce que là, EDF nous dit de façon préventive, on va faire les travaux. – La réponse à votre question, vous l'avez donnée vous-même, c'est-à-dire, on ne se pose même pas la question. On a décidé que, non seulement là où il y a des micro-fissures, on va changer, mais même sur toute la série de centrales qui relèvent du même modèle avec le même type de tuyaux, on va partout refaire les segments de tuyaux. – Voilà, où ces soudures posent problème. Donc, même si le fait n'est pas vrai. – C'est incroyable, ça coûte 32 milliards que des soudures coûtent aussi cher. – C'est une question de sécurité quand même. – Il faut stopper les réacteurs. – Je crois que les gouvernements ou ceux qui font des scénarios ont oublié qu'on était dans un processus industriel. Et donc, il peut y avoir des arrêts, des maintenances, des arrêts programmés ou des arrêts non programmés. C'est ça l'industrie. L'industrie, ça ne fonctionne pas toujours à 100%. Vous l'évoquiez, du temps de progéo, ça fonctionne à 75%. Maintenant, ça fonctionne à 60%. Ça ne fonctionne jamais à 100%. Et donc, faire des scénarios en disant tout fonctionne toujours à 100%, c'est une erreur. – Que va nous apporter l'EPR de Flamanville en quantité d'énergie par rapport à nos besoins ? Donc, théoriquement, il devrait être tourné à pleine puissance en 2024. C'est quoi ? – C'est 1 sur 90%, donc c'est un peu plus de 2% de la pointe. Voilà. – À quelle hausse des prix de l'électricité faut-il s'attendre en janvier ? – 15%, c'est décidé. – 15%, c'est décidé déjà, 15%. – Oui, ça sera en février, je pense, pour l'électricité. – Et le gaz, c'est en janvier. – Olivier, en cas de délestage, les coupures seront-elles appliquées ville par ville, rue par rue ou par quartier ? – Alors, on sait déjà qu'il y a 40% de la population qui sera épargnée. Les 60% qui seront touchés auront de bonnes raisons de se plaindre en disant, c'est quoi nous ? – Parce qu'il y a des plaques électriques, en fait, c'est assez compliqué. Il y a des plaques électriques, donc effectivement, ça affecte certains quartiers, certains blocs de rue, etc. Et ce qui va être, je pense, politiquement sensible, c'est qu'effectivement, en région parisienne, les plaques électriques, il y a une telle densité de population, etc., que ça affecte tout de suite des hôpitaux, des aéroports, des infrastructures critiques. – Donc on ne touche pas à Paris. – Donc on ne touche pas. Et donc les délestages auront certainement plus lieu dans les régions. Et donc, si ça s'avérait, ce qui a l'air de s'éloigner comme perspective, c'est sûr que ce ne serait politiquement pas facile. – Guy, dans le Val-d'Oise, la consommation raisonnable des derniers mois n'est-elle pas surtout due à l'exceptionnelle douceur de cet automne ? Thierry Bross, c'est très sensible à la météo, la consommation d'électricité ? – Oui, oui, c'est très sensible. C'est-à-dire que si on regarde la consommation d'électricité ou de gaz, ce n'est pas moins 10, mais c'est moins 18, moins 20%. Les chiffres qu'on vous a donnés sont des chiffres retraités des variations saisonnières. Donc le modèle prend en compte ça. Il prend en compte les jours fériés, les jours où il fait plus froid, les jours où il fait moins froid. C'est ce chiffre-là que l'on regarde, évidemment. Pour les industriels, on ne regarde pas ce chiffre-là, on regarde plutôt un chiffre brut, parce que l'industrie, ça consomme, encore une fois, comme je vous l'ai dit, plutôt de façon base d'eau, donc tout au long de l'année, un montant à peu près fixe en volume. – Eli Cohen, alors il nous reste peu de temps. Comment est calculé le prix d'électricité en France actuellement ? Autrefois, c'était un tarif, comme le ticket de bus, c'était toute l'année tel prix. – Il y a une formule, et qui est révisée périodiquement, et qui tient compte de toute une série d'indicateurs, et il y a une grande bataille périodiquement pour modifier la formule. – Mais c'est en fonction de… ça peut monter très très haut, on l'a vu, il y a des… – Ah non, non, justement, la formule est faite justement pour écraser… – Ah non, mais on ne peut pas aller des ménages, là, mais sur les marchés. – Ah non, non, sur les marchés, ça fluctue au jour le jour. – Au jour le jour. – Pour vous donner une illustration, sur les deux dernières années, le prix de l'électricité a varié de moins 50 euros à plus 700 euros. – Ça, c'est sur les marchés. – Sur les marchés, c'est-à-dire à un certain moment, vous payez pour prendre de l'électricité. – Mais nous, les particuliers, nous avons une formule qui fait comme le ticket de métro. – Régulé, voilà, c'est régulé. – Ça ne bouge pas. Et il était question d'ailleurs de mettre fin à cette formule et qu'on soit… – On la révise périodiquement, voilà, c'est ça l'idée. – Oui. – En tous les cas, cette idée de libéraliser les prix de l'électricité, je pense qu'elle est moins en vogue à Bruxelles. – Plus très en vogue. – Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet complexe qu'est le marché de l'électricité, mais ô combien stratégique, puisque vous nous l'avez dit, on en a pour 5 ou 6 années au moins de disettes électriques. C'est dans l'air qui est disponible gratuitement en podcast sur toutes les bonnes plateformes. J'en profite comme il nous reste un tout petit peu de temps pour vous dire également qu'il faut rester sur France 5, puisqu'à suivre, ce sont les meilleurs moments de C'est à vous. Bonne soirée sur France 5 et à demain. – Sous-titrage ST' 501